Dans le cadre de la présentation des brochures de jeunes chrétiens, que vous pouvez commander toujours par votre adresse mail en format PDF. Nous commençons aujourd'hui les brochures qui traitent de l'amour de fiançailles et du mariage. La première brochure, c'est « L'amour à la recherche d'amoureux ». La brochure « L'amour à la recherche d'amoureux », c'est une brochure succès, c'est-à-dire qu'elle a été vendue par milliers. Quand on invite les jeunes ou les jeunes filles à poser leurs questions concernant l'amitié et l'amour, on constate qu'une grande partie des questions concernent le rôle de la sexualité dans la vie et l'amour. Ils désirent poser leurs questions car ils sentent bien que l'expression corporelle de l'amitié, de l'amour à son importance, mais laquelle ? Les jeunes gens, même les mieux intentionnés, sont troublés par tout ce qu'on dit et voit. Ce qu'on voit dans les films, la publicité et la littérature, ce qu'on entend, d'autre part dans le langage courant, nous parle d'une sexualité où la véritable relation humaine et l'amour n'ont plus leur place. Sous la pression de l'érotisme, les mariages se dissolvent et les jeunes croient devoir suivre l'exemple des adultes. Il y a trop d'amoureux sans amour. C'est pourquoi notre titre « L'amour à la recherche d'amoureux ». Oui, on nous trompe sur l'amour, on triche avec l'amour. Il y en a trop qui se disent amoureux sans l'être vraiment. Mais qu'est-ce que l'amour véritable ? Voilà la question que nous essaierons de clarifier dans les pages suivantes. Dans ces extraits que nous lisons, nous ne voulons pas lire toute la brochure, mais vous faire connaître le contenu de la brochure. Mais c'est mieux de vous lire quelques extraits de cette brochure qui a été beaucoup demandé. L'amour n'est pas licence, faire tout ce qu'on veut. L'amour est la vocation de tout homme. Il y a des normes à respecter. Et ces normes sont source de bonheur et d'épanouissement humain. L'amour suppose la fidélité à sa vocation d'homme et donc de chrétien. Citation Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Khalil Gibran L'homme est obligé, de par sa vocation humaine, de donner une signification à la sexualité. Il peut tout animer, lui donner une âme, ou tout pervertir, c'est-à-dire tout gâcher. L'homme n'est pas animalité plus âme. Il est un. Par sa raison, sa conscience, sa volonté, sa foi, il doit intervenir pour se diriger. Il est responsable. Ainsi, il crée une morale, c'est-à-dire qu'il doit faire de l'humain. La grosse affaire, c'est que la plupart des gens croient qu'aimer est facile, qu'il suffit pour aimer de se laisser aller, comme si c'était une descente. Que cela vient tout seul, aveuglément, sur la pente. Alors, pourquoi donc ai-je fait l'adolescence, cette longue école d'apprentissage de l'amour, ces années de patience ? Pourquoi ai-je semé des semences d'amour dans le cœur de l'adolescent et de l'adolescente de 15 ans ? Et je semais 5 ou 10 ans trop tôt ? Est-ce que je ne connais pas, moi, mon métier de Dieu ? La tentation de l'homme, c'est être amoureux, sans aimer vraiment. Alors, comme partage de groupe, on peut prendre cette question, « Que voudrait-on dire par cette expression, être amoureux, sans aimer vraiment ? » Donc, ici, on commence à vous poser des questions sur le titre. Pourquoi ce titre a cette brochure ? Édith Piaf, célèbre chanteuse française, qui avait connu le succès des salles combles, de la radio et des disques, avait écrit dans son testament personnel. « J'ai eu des amours, mais ce que j'aurais voulu connaître, ce ne sont pas des amours, mais un seul, unique amour. » Encore une fois, la relation corporelle est expression de la relation humaine la plus profonde. On ne peut pas tricher avec cela. Ne dis pas, « Puis-je me permettre tel ou tel geste d'amitié, d'amour ? » C'est ta franchise personnelle, ta conscience, qui doit juger ton geste. Est-ce que c'est un geste d'amour, donc humain, ou un geste d'égoïsme, donc infra-humain ? Ne dites pas, « L'amour est impossible. » Mais l'amour sans Jésus est impossible. C'est parce que notre amour est humain, c'est-à-dire tâché d'égoïsme, qu'il a besoin d'être sauvé. Ne trichez pas avec l'amour. Reconnaissez plutôt que ce que vous vivez est une caricature de l'amour. Reconnaissez que vous avez besoin d'être pardonné de votre égoïsme ou de votre sensualité, d'être pardonné et sauvé par Jésus qui peut rendre l'amour possible en vous et parmi vous. En Jésus, notre amour aussi devient réalisable. Tricher avec l'amour, c'est tricher avec Dieu. C'est parce que j'aime profondément une personne que je deviens capable de m'ouvrir aux autres. L'amour égoïste replie l'homme sur lui-même. L'amour vrai ouvre l'homme aux autres. Il est faux de chanter « Après tout, Dieu est pour l'amour, donc ! » Ou encore « Nous, les amoureux, on dort sur les genoux du bon Dieu. » Cela n'est pas sûr du tout. Quand tu aimes quelqu'un, regarde bien si tu aimes encore les autres. « Sinon, tu vis dans une prison à deux. » Une partie du témoignage final. « Père, c'est à travers vous que Dieu m'a parlé. Merci. Tes conseils m'ont changé car je ne comptais plus avoir ce petit trésor que j'ai. Vos brochures m'ont délié les chaînes que j'avais. » Père, il y a un autre pauvre verbe qui dit « Une seule main, si elle n'a pas sa sœur, quoi qu'elle fasse, n'ouvrira pas un double nœud. » Le contenu de cette brochure se résume de cette façon. D'abord, « L'amour à la recherche d'amoureux » dit « L'amour n'est point un laissé-aller. » « Faut-il une morale dans l'amour ? » La personne humaine est animale. La tentation, c'est être amoureux sans aimer. Plaisir et amour, chemin vers un amour véritable. Donner un sens à la sexualité. Réserver aux gestes une valeur d'amour. L'amour vrai ouvre aux autres. L'amour est impossible sauf si Jésus-Christ est notre amour. Croire, je dois croire à l'amour. Et puis, il y a un témoignage d'être d'une personne. Sous-titrage Société Radio-Canada